Alors, dossier 3. On enchaîne avec un monsieur de 75 ans qui est hospitalisé pour épisodes dépressifs majeurs. Il vous raconte que ces derniers temps, il se sent vieux et a l'impression de ne plus servir à rien, d'être un poids pour sa famille. Depuis que sa femme est décédée il y a deux ans après un AVC, elle avait gardé de lourdes séquelles et il s'était beaucoup investi pour le maintien à domicile de sa femme. Depuis son décès, il n'a plus de centre d'intérêt et n'a plus envie de rien. Donc ça, c'est à mettre de côté. Ça fait partie du syndrome dépressif. Il n'est pas sorti de son domicile depuis plusieurs semaines, c'est son fils qui lui fait les courses. Il est maintenant inquiet à l'idée de sortir car il est tombé. Attention, chute. Il y a quelques semaines dans la rue, il mange très peu. Attention, nutrition. Il se réveille très tôt sans pouvoir se rendormir, ce qui est un des symptômes de la dépression, mais qu'il va falloir penser à traiter. Insomnie. Et il a déjà pensé au suicide, mais il n'a pas de projet précis. Risques suicidaires. En sachant que la personne âgée fait moins de tentatives de suicide, mais les réussit plus. Votre examen clinique cardiovasculaire est sans particularité. L'examen neurologique confirme les tremblements. Vous retrouvez de plus une roudentée bilatérale et une akinésie sans autres anomalies. Donc là, tremblement, roudentée bilatérale, akinésie. C'est un parc. Il vous rapporte des troubles de la mémoire. Attention, il va falloir faire un bilan neuropsy. De plus, son audition handicap. Un bilan ORL. Son fils lui a récemment fait remarquer un troublement de repos. Dans ses antécédents, vous retrouvez une hypothyroïdie. Attention, la fameuse TSH. Substituée. Une hypertension artérielle traitée. Un cancer de prostate traité par prostatectomie radicale. Il y a 10 ans. Sans réel suivi depuis. Donc, a gardé en mémoire un cancer ancien. Quelles sont les anomalies de l'examen clinique qui a recherché pour éliminer un syndrome parkinsonien associé à une pathologie neurodégénérative ? Alors, pour les syndromes parkinsoniens associés à des pathologies neurodégénératives, il y en a plusieurs. Les plus fréquentes, il y a l'atrophie multisystématisée. C'est une atrophie dans des zones cérébrales différentes qui regroupe plusieurs sous-pathologies. La dégénérescence nigrostriée, où vous retrouverez une spasticité associée à votre syndrome parkinsonien. Le syndrome de Schreidreger, où vous retrouverez un déficit du système nerveux autonome associé. Et l'atrophie ponto-cérébelleuse, où vous retrouverez sans surprise un syndrome cérébelleux. La paralysie oculomotrice verticale dans le cadre d'une paralysie supranucléaire progressive, c'est l'une des plus importantes à connaître. Et l'incontinence urinaire et la démence précoce dans le cadre d'une hydrocéphalie à pression normale, il y a parfois un syndrome parkinsonien associé. Alors, quelle est votre prise en charge à court et à moyen long terme chez Spatian ? Alors, ce genre de questions, c'est là où la méthodologie est super importante. Comme vous l'avez vu dans l'énoncé, il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en charge chez Spatian. Vous allez vite vous perdre si vous ne faites pas les choses de manière systématique. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous servir de l'examen gériatrique standardisé. qui est ce qu'on réalise de manière courante au lit du patient. C'est une approche globale de votre patient qui le prend en charge sur quatre axes. L'axe médical, l'axe neuropsychologique, l'axe fonctionnel et l'axe social. Alors, dans la pratique courante, ça a fait ses preuves. C'est quand on prend le patient en charge sur ce mode-là, on n'oublie pas de choses importantes. Et on s'est rendu compte qu'on diminuait la iatrogénie et les réhospitalisations pour adaptation de traitement de manière très significative. Donc, l'axe médical, dedans, il y a tout ce qui concerne les pathologies aiguës et chroniques, la nutrition, le point sur les traitements, les vaccins. Pour l'axe neuropsychologique, il y a tout ce qui est syndrome dépressif et démentiel. L'axe fonctionnel, la rééducation, l'autonomie et sur l'axe social. Donc, c'est là où vous casez toutes les aides et l'adaptation de l'environnement. Alors, on va voir qu'en reprenant ce schéma sur notre patient, ça va être beaucoup plus simple pour construire notre réponse. Parce qu'on a déjà les cases de toutes prêtes, il n'y a plus qu'à les remplir et il n'y a plus qu'à ne pas oublier des choses dans l'énoncé. Alors, en aiguë, l'hospitalisation en urgence. Pour la dépression, donc, bilan à la recherche d'une organicité. Il y en a eu récréate, calcémie, glycémie, nymCRP, toujours, toujours, toujours une TSH, même si le patient n'avait pas été un hypothyroïdien. Et un scanner cérébral, dans le cadre du bilan d'une Parkinson, pour le traitement de la dépression chez la personne âgée. Donc, un antidépresseur, on préfère de loin les IRS ou les IRS-NA à tout ce qui est tricycliques, parce qu'ils sont très fortement anticholinergiques. Alors, après, pour ce qui est des troubles du sommeil, il y avait donc un hypnotique, éventuellement un anxiolytique, si besoin. Mais ce traitement doit être de courte durée. Ça, c'est important à préciser. Il y a eu une conférence de consensus récente sur les benzodiazépines chez la personne âgée. On connaît tous la grand-mère qui arrive en hospitalisation et qui prend le soir son Temesta depuis 25 ans, et si elle ne le prend pas, c'est le drame dans le service. La conférence de consensus, donc, nous dit qu'il faut absolument limiter ce genre de traitement chez la personne âgée. Quand on l'institue, c'est pour une durée maximale de 8 semaines, quelle que soit la raison pour laquelle on institue le traitement. Et chez des patients qui sont traités au long cours, il faut prévoir un arrêt progressif. Donc, c'est un arrêt qui se fait avec l'accord de la patiente, qui se fait avec une prise en charge thérapeutique, éventuellement conjointe avec un psychologue, et vous l'arrêtez progressivement. Alors, dans l'issue de la prise en charge de la dépression, la psychothérapie de soutien, la prévention du risque suicidaire, la renutrition ultra-important, vous l'avez noté dans les noms d'expiration, était dénutrie. Et pour le syndrome parkinsonien, un traitement par L-DOPA est plus ou moins inhibiteur de la DOPA des carboxylastes périphériques. Le traitement du Parkinson chez la personne âgée, ça s'arrête là. Tout ce qui est agoniste dopaminergique, traitement anticholinergique, c'est strictement contre-indiqué au vu des effets indésirables. Alors, pour tout ce qui est ensuite moyen long terme, c'est là où c'est important ce que je vous ai raconté tout à l'heure. L'axe médical. Donc, le bilan des pathologies chroniques de ce patient, il faut l'envoyer chez l'ORL pour son audition, faire le bilan des complications de l'hypertension artérielle, vérifier les vaccins. Le point sur les traitements et le point sur la nutrition, vous l'avez fait juste avant. L'axe psychologique ultra important dans le cadre d'une dépression, le bilan des troubles cognitifs à distance. Ça, vous n'avez pas le droit de l'oublier. Dans une question personne âgée, dépression, vous devez à tout prix faire des tests neuropsychologiques à distance. Pas en aiguë, bien sûr, parce qu'ils vont être perturbés, mais à distance. Et inversement, dans une question d'émence de la personne âgée, vous devez, de manière assez systématique, évoquer un syndrome dépressif associé. Pour l'axe fonctionnel, une rééducation à la marche chez un patient qui vient de chuter et qui est parkinsonien, que vous commencez à traiter, très important, donc, est l'axe social, les aides au domicile et le 100%. Alors, à distance de retour à son domicile, le patient chute de manière répétée. Quelles sont les éthiologies à envisager ? Alors, chute, chez la personne âgée, pareil, question tiroir. Il faut que vous connaissiez toutes les éthiologies par cœur. Il faut que ça sorte de manière quasi sous-corticale. Il ne faut pas perdre de temps sur ces questions-là. Alors, chez ce patient, en premier lieu, une hypotension orthostatique, que ce soit les troubles végétatifs du Parkinson, les effets indésirables de la L-DOPA et son traitement antihypertenseur, il a toutes les raisons de faire des hypotension orthostatiques. Après, ce qui peut entraîner des chutes, donc, les mouvements anormaux, qui sont des complications du traitement par L-DOPA, les dyskinésies et les dystonies, et la kinésie du syndrome parkinsonien, avec les fluctuations d'effets motrices de la L-DOPA après un traitement pris sur le long cours. Après, ça, c'est pareil, si vous l'oubliez, ça fait vraiment mauvais genre en gériatrie. L'environnement, qui est la première cause de chute chez la personne âgée. Encore une fois, je vous refais mon speech tapis, mais fixez les tapis de vos grands-mères. Et l'éthiologie iatrogène, donc là, il y avait plusieurs choses à évoquer. L'hyponatrémie liée aux IRS, chose assez fréquente, qu'il faut penser à rechercher. Et les benzodiazépines, qui entraînent un risque de chute augmenté par diminution de la vigilance. Quels sont les résultats du bilan ERL dans le cadre d'une presbyacousie ? Alors, la presbyacousie, c'est une surdité de perception, donc par définition, l'autoscopie est normale. Pour la cométrie, le VBR est latéralisé du côté sain. L'uriné est positif, à savoir, la conduction osseuse est inférieure à la conduction aérienne. Là, il n'y a aucune surprise, ça c'est une question de cours. L'audiométrie tonale et vocale. La conduction osseuse et aérienne sont abaissées à l'identique et prédominante sur les sons aigus. Ce qui explique que les patients et les patientes entendent bien mieux les médecins que les femmes médecins. Il ne faut pas avoir une discrimination là-dedans. Dissociation entre le seuil tonal et vocal à l'audiométrie vocale. En fait, quand on leur fait écouter des personnes qui parlent, ils ont de moins bons résultats que si on leur fait écouter des sons indifférenciés. parce qu'ils ont des troubles de la discrimination qui ne leur permettent pas d'intégrer les paroles de manière précise. Après, pour ce qui est de la surdité de perception, c'est une surdité de perception endocochléaire, avec un réflexe tapédien positif et un recrutement positif. Quelles sont les situations à risque à rechercher chez les chuteurs à répétition ? C'est une conférence de consensus récente. Qu'est-ce qu'il faut faire chez les patients qui chutent à répétition ? Déjà, repérer les situations à risque qui sont, d'après cette conférence de consensus, les chutes qui ont entraîné des traumatismes physiques, une impossibilité de se lever du sol et un syndrome post-chute. Les pathologies responsables de la chute, donc le caractère répétitif de la chute, l'augmentation récente de la fréquence, l'association de plus de trois facteurs de risque de chute, les troubles de l'équilibre et de la marche, les situations à risque de chute grave, donc là, l'ostéoporose, le traitement anticoagulant, l'isolement, c'est vraiment ça qu'il faut repérer en priorité d'ailleurs, et les signes de gravité à distance, avec de nouveau le syndrome post-chute, la peur de chuter et la restriction des activités de la vie quotidienne. Peu de temps après, votre patient vous rapporte des douleurs lombaires importantes. Quel est votre examen clinique ? L'examen clinique, encore une fois, commence toujours par un bon interrogatoire. On l'interroge sur le type de début, est-ce qu'il a rechuté récemment ? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme direct ? Territoire, irradiation, type de la douleur, l'horaire, l'intensité de la douleur, avec les échelles d'auto-évaluation, et symptômes associés à l'altération de l'état général, urinaire, autre douleur. L'examen clinique, vous commencez par l'inspecter, pour chercher une attitude en scoliose ou en syphose, contracture paravertébrale, percussion du rachis, mobilité du rachis, autre localisation douloureuse, et toucher rectal. Au final, chez ce patient, vous vous doutez bien qu'il a un tassement vertébral, qu'il est soit ostéoporotique, soit malin, et qu'on avait mis de côté que ce patient avait un antécédent de néo de la prostate. Et que donc, il faut refaire le point sur sa prostate, ce patient n'étant pas suivi depuis longtemps. Après le bilan, vous diagnostiquez un tassement vertébral bénin ostéoporotique lié à l'âge. Quelle est votre prise en charge thérapeutique ? L'ostéoporose liée à l'âge, ça arrive aussi de manière certes un peu moins fréquente, mais ça arrive aussi chez l'homme. Pour le tassement vertébral, qui est la première partie du traitement, surtout pas d'alitement, et on évite l'écorcer. Pas d'alitement, c'est super important. De manière globale, une personne âgée qui s'allonge, c'est une personne âgée qui meurt. Vous devez à tout prix limiter les indications de repos au lit, et quand votre patient est hospitalisé, vous devez limiter dans le temps tout ce qui le maintient au lit, à savoir les perfs, l'oxygène, les sondes, tout ça, vraiment, ça doit s'en aller le plus vite possible, et de toute façon, peu importe la pathologie, à J1, c'est fauteuil. Dans les suites du tassement vertébral, l'anthalgique de niveau adapté, on n'hésite pas à mettre des morphinicains. Certes, on le met à petite dose, et on surveille de très très près les effets indésirables, mais les tassements vertébraux, d'ailleurs, ce n'est plus tassement vertébral, c'est fracture tassement vertébral, ça fait très très mal. Et il faut à tout prix que votre patient soit mobile, encore une fois, un vieux qui s'allonge, c'est un vieux qui meurt, donc il faut qu'il n'ait pas mal, donc on n'hésite pas à mettre des morphiniques. La physiothérapie et la kinésithérapie sont importantes. Pour l'ostéoporose, deuxième partie du traitement, la supplémentation vitamino-calcique, l'arrêt de l'alcool et du tabac, le maintien de l'activité physique et le traitement par bifosphonate. Et après, troisième axe du traitement, les chutes, donc la kinésithérapie, adapter l'environnement, renforcement sensoriel, renforcement nutritionnel, prise en charge d'une hypotension orthostatique, en tout cas adapter le traitement. Et on passe à la question 8. Le patient est perdu d'huile et ne consulte plus pour ses différentes pathologies. Il consulte aux urgences pour une rétention aiguë d'urine. Quelles éthiologies évoquez-vous ? Alors, la rétention aiguë d'urine, c'est jusqu'à preuve du contraire sur une infection urinaire, donc systématiquement, un ECBU, une BU, infécalome, un obstacle, que ce soit au niveau prostatique par cancer ou hypertrophibénile de prostate, au niveau vésical par cancer ou calcul tout ça, au niveau du col de la vessie, l'urètre, corps étranger ou sténose. C'est tout à fait possible qu'il ait une sténose, ce patient, vu qu'il a eu un antécédent de prostatectomie. Autre éthiologie qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, on est en gériatrie, globe, fécalome, iatrogénie. Les traitements anticholinergiques favorisent la rétention urinaire. Pour juste refaire un petit point sur les troubles urinaires de la personne âgée, « Toute incontinence urinaire récente, c'est jusqu'à preuve du contraire, un globe urinaire avec mixtion par engorgement. » D'accord ? Il faut toujours, toujours, toujours examiner vos patients quand on vous dit « Madame Machin qui est hospitalisée depuis tant, avant elle était continente, maintenant ça fait deux jours qu'elle est incontinente, c'est pas normal. » Et jusqu'à preuve du contraire, ça englobe donc une rétention aiguë d'urine avec mixtion par engorgement. Alors vous découvrez que le patient avait pris en automédication un anti-histaminique pour une supposée rhinite allergique. Quels sont les principes permettant de limiter la iatrogénie chez la personne âgée ? C'est là où on fait notre petit point anti-cholinergie chez la personne âgée. Pourquoi ces traitements sont fortement à éviter ? Ce sont des traitements qui favorisent la survenue d'événements indésirables tels que globe, fécalome, glaucome, confusion, toutes ces choses-là, on n'a vraiment pas envie de les voir arriver chez une personne âgée. Alors quels sont les traitements qui ont des propriétés anti-cholinergiques ? Les anti-histaminiques, en particulier un traitement qu'on prescrit beaucoup à l'hôpital, c'est l'Atarax, à ne pas oublier. L'Acupan, un traitement antalgique qu'on prescrit de manière aussi assez fréquente aux urgences, c'est à savoir que c'est anti-cholinergique. Certains neuroleptiques, les antidépresseurs tricycliques, certains anti-hémétiques. Voilà, je vous ai à peu près fait la checklist des principaux. Alors, les principes pour limiter l'hyatrogénie chez la personne âgée. Diminuer le nombre de médicaments, pour cela, hiérarchiser les pathologies. Il y a des choses qu'on fait sauter de manière systématique sur les ordonnances des personnes âgées quand on les prend en charge. C'est les vénotoniques, traitement qui n'a jamais fait la preuve de son efficacité et qui est pourtant ô combien prescrit. Alors, adapter les pathologies à la clairance de la créatinine. Éviter les traitements ayant des effets anticholinergiques, on vient d'en parler. Les traitements ayant le moins d'effets secondaires possibles avec une marge de sécurité la plus faible possible, la plus large possible, pardon. à savoir qu'un traitement qui ne rentre pas du tout dans ce cadre-là, mais qu'on aime bien quand même, c'est les digitaliques. Il faut donc manier avec grande précaution. Les médicaments d'utilisation la plus simple possible, on évite les gouttes chez Papy Parkinsonien. Moi, j'ai vu des gouttes de digitalique chez une grand-mère qui était presque aveugle. Autant vous dire que c'est un peu la sueur froide. On utilise des traitements ayant fait leur preuve. On connaît tous les traitements pris par le patient et tous ceux qu'il prend en automédication. Encore une fois, l'aspirine, c'est un bon exemple. On commence doucement et on augmente très progressivement les traitements. On surveille et on réévalue de manière fréquente en particulier les psychotropes et, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les benzodiazépines. On évite plusieurs médicaments de la même classe. Si on a une malnutrition, on diminue les doses de médicaments à forte lésion protéique. Et ça, c'est très important. S'il y a des troubles cognitifs, on fait vérifier les prises. Pour la conclusion, j'insiste vraiment sur le fait que l'examen gériatrique standardisé, ça vous rende service. Dans la vraie vie, si vous choisissez d'être gériatre, comme je suis sûre, je vais vous convaincre à la fin de cette conférence. et à l'examen national classant pour organiser au mieux votre réponse et perdre le moins de temps et le moins de points possible. Le bilan cognitif à distance dans toute dépression et même inversement une dépression à évoquer dans le cadre d'une démence. Pour la hiatrogénie, les traitements anticholinergiques à connaître, à repérer et les benzodiazépines à savoir arrêter. savoir que l'ostéoporose liée à l'âge chez l'homme ça existe et comment on la prend charge et encore une fois les éthiologies gériatriques à ne pas oublier globe, fécalome, iatrogène, éventuellement mycose. Les items abordés la personne âgée malade, déficit neurosensorial chez le sujet âgé, troubles de la marche et de l'équilibre et chute chez le sujet âgé, confusion des pressions d'émence chez le sujet âgé, évaluation d'une douleur, maladie de Parkinson, ostéoporose, racialgie et rétention aiguë d'urine.